Et on s'intéresse à une initiative qui réchauffe des cœurs en ces temps parfois difficiles financièrement pour les étudiants. Aujourd'hui pour toi c'est vraiment une situation de galère ? Ma équipe à vivre avec 100 euros par mois, je pense que c'est fait piquer. On estime qu'un sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté et la crise sanitaire a été une catastrophe pour eux. Je m'appelle Alexia, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année de DCG, diplôme de comptabilité et gestion au lycée Gaston-Berger à Lille. Alors j'ai ma bourse du CRUS quand même et voilà mais on va dire que mon loyer il prend toute la bourse. Donc voilà après c'est mon aide, enfin c'est la bourse au mérite qui est de 100 euros qui m'aide potentiellement à manger et de plus je paye, enfin genre je gagne un salaire de 100 à 120 euros par mois qui me permet de manger aussi du coup ça va. Mais ça fait quand même un an que je me bats avec la CAF pour avoir des aides mais ça c'est toujours pas régularisé. Je mange, c'est le plus important et c'est vrai qu'il y a certaines périodes où j'ai vraiment du mal par exemple l'été où j'ai pas forcément de bourse et là vraiment je dois me la donner mais sinon en général pour mes besoins quotidiens ça va mais c'est juste juste quoi. Mes parents ils ont pas des revenus, enfin mon père il habite à l'étranger donc souvent je peux pas avoir de garant à l'étranger et ma mère elle a pas de travail ce qui fait qu'ils peuvent pas être mes garants et c'est très compliqué quand t'as pas de garant, voilà et il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent la garantie visale, la garantie d'état du coup ça te réduit tes choix, mets un point. Je suis étudiante du coup sur le campus de Pont de Bois en troisième année de licence d'histoire de l'art et je suis à la FSE depuis deux ans. C'est Samuel, donc je suis sur le campus de Pont de Bois en L1, études culturelles, parcours culture et médias. On élite d'une scission de l'UNEF en fait l'UNEF c'est un fonctionnement en tendance qu'on était la deuxième plus grande tendance de l'UNEF qui s'appelait à l'époque la TUAS tendance unité et action syndicale et dû à certains désaccords en interne on a fait une scission. Nous les dispositifs d'aide actuels ils sont pas suffisants par exemple cette année ils nous ont un peu dans leur grande montée ils nous ont accordé une augmentation des bourses la augmentation des bourses elle s'est faite de 4% alors que l'inflation c'est 6% et une augmentation de toutes les aides sociales d'ailleurs à 4% mais du coup on voit déjà que dans les chiffres ça ne matche pas, ça ne va pas suffire à amortir entre guillemets l'inflation déjà ça fait qu'on a moins de moyens on n'a même pas les mêmes moyens qu'avant alors que les moyens d'avant n'étaient pas suffisants grâce à notre qualité de syndicat représentatif ils savent qu'on n'est pas juste 50, 100 personnes enfin 100 étudiants et qui ont des revendications ils savent qu'on représente aussi une sorte de majorité 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2